Bon nous on est venu au tout début du D-Connect, je ne sais même plus combien de temps ça fait, ça fait deux ans maintenant je crois ? Un an ? Non ça a un an et quatre mois à peu près. Bon nous on a une petite structure, on a galéré, on aurait bien aimé venir plus tôt, en tout cas on avait vu que ça décollait grave, j'ai l'impression que c'est le cas ? Écoute oui, en tout cas je charbonne pour que ça soit le cas, pour que ça soit le meilleur plateau possible pour le public et surtout pour les artistes. Ce soir c'était le cas, en tout cas on a vu des artistes très différents avec tous des styles un peu différents, il y a quelque chose qui est bien, c'est justement dans l'enchaînement, dans le line-up, la façon dont tu l'as composé, comment tu fais pour ça ? En fait je réfléchis, moi c'est ce que je disais aux artistes, c'est que moi mes soirées je les considère toujours comme un show et pas comme une succession d'identités, mais j'ai à cœur à ce que vraiment le public fasse l'expérience d'une soirée, d'un spectacle dans lequel il y a plusieurs comédiens qui participent tous à converger vers le gros divertissement, l'euphorie générale, etc. Du coup après en fait tu tends un chapeau, c'est pas une quête ? Non justement ouais, ça c'est important, je tiens à ce que le public comprenne qu'il faut rémunérer les artistes et le fait de faire un chapeau, ça permet à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller au spectacle, de venir et de mettre en fonction de leurs moyens, mais ceux qui le peuvent y participent du coup pour les autres. Et moi ça c'est super important cette philosophie de là, que la culture reste accessible pour tout le monde, que ceux qui peuvent donner plus donnent plus, que ceux qui peuvent donner à la hauteur de leurs moyens participent, mais voilà, que ça reste un lieu ouvert. Je crois que tu as d'autres projets ? Oui, alors il y a un super projet là que je suis en train de mettre en place, qui est assez on va dire effrayant, c'est le samedi 7 octobre à 20h, salle Victor Hugo, le Dickenec Comédie Bar XXL, en partenariat avec Mediaton. On fait un gros Dickenec avec des grosses têtes d'affiches, il y aura Alexandra Pizzagali, Clément Kerzual, Yanis Kebab et Charlotte Krex. Donc ça va être un énorme plateau, il y a les ventes, enfin les billets sont en vente, vous pouvez aller directement sur mon lien en téléchargement sur la bio de l'Instagram du Dickenec Comédie Bar, et vous avez toutes les infos. Justement, depuis plus d'un an que tu fais tourner des artistes, est-ce que tu peux nous citer un petit peu tes coups de cœur, ceux qui sont vraiment en train d'émerger ? Alors je les aime tous, honnêtement, ça me plaît d'imaginer que ce qu'on est en train de faire là, sera plus tard reconnu un peu comme, c'est l'histoire un peu qui veut ça, souvent c'est des bandes de potes qui traînent ensemble. Un peu comme un Jamel Comédie Club ? Oui voilà, c'est souvent, on entend parler de, il y a un foyer qui s'est créé et au fur et à mesure des années, il y a des figures émergentes, je pense notamment à Lucas Huézo qui est le jeune espoir lyonnais, Yanis Kebab, il y a Sosso Labarbe qui vient de gagner les Lyons du Rire. Donc il y a du gros potentiel à Lyon et moi ce qui me fait planer, c'est que je sais que plus tard, il y aura des grosses têtes d'affiches, que moi mon lieu sera beaucoup plus gros et qu'on tripera tous ensemble. Tu parles des Lyons du Rire, est-ce que tu as des rapports avec Farid par exemple ou avec d'autres organisateurs du stand-up ? Alors à Lyon, on essaye de rester vraiment tous ensemble, on essaye de rester très solidaires pour que vraiment les artistes puissent aller se produire un peu partout à Lyon, ça c'est super important. Donc on est tous en bonne entente, on se renvoie la balle, on envoie des artistes à gauche, à droite, ça c'est assez cool. Merci. Je t'en prie, bye bye.